Leçon 1. Rattraper son retard. Salut Anna, comment ça va? Bonjour John. Je vais bien, merci. Et toi? Je vais bien aussi, merci d'avoir demandé. Tu as passé un beau week-end? Oui, c'était super. J'ai fait de la randonnée avec des amis. Et toi? J'ai passé un week-end de détente. Je suis juste resté à la maison et j'ai regardé des films. Rien d'autre de nouveau chez toi? Pas grand-chose d'autre pour le moment. Qu'en est-il de toi? Des nouvelles intéressantes? Rien de majeur. Juste la routine habituelle. Retrouvons-nous ensuite et rattrapons notre retard. Ça a l'air bien. Je te parlerai plus tard alors. Prends soin de toi, Anna. Au revoir pour l'instant. Leçon 2. Options pour le dîner. Et Anna, j'ai faim. Qu'est-ce que tu as envie de dîner? Bonjour John. Que diriez-vous de spaghetti? Nous pouvons l'avoir avec une sauce marinara ou une sauce crémeuse. Les spaghettis ont l'air bien. Allons-y avec de la sauce marinara. Ok, c'est marinara. Faut-il ajouter du pain à l'ail en accompagnement? Oui, le pain à l'ail serait parfait. Et peut-être aussi une salade d'accompagnement? Bien sûr, une salade d'accompagnement serait bonne et rafraîchissante. Quel pansement préférez-vous? J'aime bien la vinaigrette. Et toi, Anna? Je préfère la vinaigrette Ranch. Nous pouvons donc avoir les deux options. C'est une bonne idée. La variété est toujours agréable. Y a-t-il autre chose que nous devrions envisager? Pas pour le moment. Allons chercher les ingrédients et commençons la cuisson. Cela ressemble à un plan. Je vais chercher les spaghettis au garde-manger. Super, et je vais préparer la sauce. Nous allons avoir un délicieux dîner. Je l'attends avec impatience. Merci d'avoir cuisiné, Anna. De rien, John. Commençons alors. Absolument, Anna. Faisons-le. Leçon 3. Créer des souvenirs. Et Anna, je me disais que nous devrions faire un album photo. Bonjour, John. C'est une excellente idée. Nous pouvons exposer fièrement tous nos souvenirs. Exactement, nous avons vécu tellement de moments incroyables ensemble. Nous pouvons inclure des photos de nos voyages et d'occasion spéciale. Et n'oubliez pas les bons moments que nous avons passés avec nos amis et notre famille. Nous pouvons organiser l'album par ordre chronologique ou par thème. Ça a l'air parfait. Ce sera un merveilleux souvenir. Nous pouvons également ajouter des légendes pour mémoriser les détails de chaque photo. Oui, les légendes vous rappelleront des souvenirs encore plus vivants. Devons-nous en faire un album physique ou numérique ? Faisons un album physique. C'est plus personnel et nostalgique. D'accord. Nous pouvons feuilleter les pages et nos remémorer. Nous devrons rassembler toutes les photos et sélectionner les meilleures. Et nous pouvons choisir une belle couverture d'album et concevoir la mise en page. Ce sera un travail d'amour, mais le résultat final en vaudra la peine. Absolument. Nous aurons un souvenir tangible de nos moments spéciaux. J'ai hâte de commencer à travailler dessus. Faisons cet album photo ensemble. Je ne peux pas l'attendre. Ce sera un trésor précieux pour les années à venir. Nos souvenirs méritent d'être exposés avec fierté. Commençons, Anna. Leçon 3. Créer des souvenirs. Et Anna, je me disais que nous devrions faire un album photo. Bonjour, John. C'est une excellente idée. Nous pouvons exposer fièrement tous nos souvenirs. Exactement. Nous avons vécu tellement de moments incroyables ensemble. Nous pouvons inclure des photos de nos voyages et d'occasions spéciales. Et n'oubliez pas les bons moments que nous avons passés avec nos amis et notre famille. Nous pouvons organiser l'album par ordre chronologique ou par thème. Ça a l'air parfait. Ce sera un merveilleux souvenir. Nous pouvons également ajouter des légendes pour mémoriser les détails de chaque photo. Oui, les légendes vous rappelleront des souvenirs encore plus vivants. Devons-nous en faire un album physique ou numérique ? Faisons un album physique. C'est plus personnel et nostalgique. D'accord. Nous pouvons feuilleter les pages et nous remémorer. Nous devrons rassembler toutes les photos et sélectionner les meilleures. Et nous pouvons choisir une belle couverture d'album et concevoir la mise en page. Ce sera un travail d'amour, mais le résultat final en vaudra la peine. Absolument. Nous aurons un souvenir tangible de nos moments spéciaux. J'ai hâte de commencer à travailler dessus. Faisons cet album photo ensemble. Je ne peux pas l'attendre. Ce sera un trésor précieux pour les années à venir. Nos souvenirs méritent d'être exposés avec fierté. Commençons, Anna. Leçon 4. Obtenir une bonne affaire. Anna, je pense que nous devrions faire un achat, mais assurons-nous de faire une bonne affaire. Je suis d'accord, John. Nous devons être des acheteurs intelligents et trouver le meilleur rapport qualité-prix. La recherche des prix et la comparaison des options peuvent nous aider à prendre une décision éclairée. Il est vrai que nous ne voulons pas trop dépenser ou regretter notre achat plus tard. Nous pouvons consulter les avis en ligne pour voir si le produit est fiable et vaut son prix. La lecture des avis d'autres clients peut nous donner des informations précieuses. Cela vaut également la peine de rechercher des ventes ou des remises en cours. Oui, trouver une vente ou utiliser des coupons peut nous faire économiser de l'argent. Nous devons établir un budget et le respecter. C'est une bonne idée. Cela nous aidera à éviter les dépenses excessives. Et n'oubliez pas de négocier si possible. Parfois, il y a de la place pour une meilleure offre. Négocier peut être intimidant, mais cela vaut la peine d'essayer pour les achats importants. Nous pouvons également demander des garanties ou des garanties pour protéger notre investissement. Le fait d'avoir une garantie nous permettra d'avoir l'esprit tranquille. Prenons notre temps et veillons à obtenir la meilleure offre possible. D'accord, la patience est essentielle lorsqu'il s'agit de trouver une bonne affaire. Je suis sûr que nous pouvons trouver ce dont nous avons besoin à un prix raisonnable. Moi aussi, John. Faisons en sorte d'en tirer le meilleur parti possible. Absolument, Anna. Soyons des acheteurs avertis et faisons un choix judicieux. Ensemble, nous ferons en sorte de faire un achat que nous ne regretterons pas. C'est l'objectif. Allons-y, Anna. Leçon 5 Essayer des vêtements Anna, j'ai trouvé une jolie robe et un chemisier. Tu as tout essayé? Bonjour, John. Oui, j'ai essayé différentes tenues. À quoi ressemblait-il? Avez-vous trouvé quelque chose qui vous a plu? Certains étaient sympas, mais je ne sais pas lesquels choisir. Avez-vous pris des photos ou demandé l'avis du vendeur? Oui, j'ai pris des photos et le vendeur m'a fait quelques suggestions utiles. C'est bien, il est toujours utile d'obtenir un deuxième avis. Je suis partagé entre la robe et le chemisier. Ils sont tous les deux superbes. Pour quelle occasion prévoyez-vous de les porter? La robe serait parfaite pour une soirée spéciale. Et le chemisier pourrait être plus polyvalent pour différentes occasions, non? Oui, le chemisier peut être habillé de façon décontractée ou décontractée, ce qui est attrayant. Est-ce qu'il s'adapte bien? Le confort est également important. Ils sont tous deux bien ajustés et confortables à porter. C'est important. Tu devrais choisir quelque chose dans lequel tu te sens bien. Je penche pour le chemisier en raison de sa polyvalence. Cela semble être un choix pratique. Vous pouvez le mélanger et la sortir avec d'autres pièces. Oui, ce sera un ajout précieux à ma garde-robe. Fais confiance à ton instinct, Anna. Tu prendras la bonne décision. Merci, John. J'apprécie votre contribution. Dorian, Anna. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide supplémentaire. Je le ferai, John. Votre soutien est très important pour moi. Je suis là pour toi, Anna. Choisissez ce qui vous rend heureux. Je le ferai, John. Merci d'être là pour moi. À tout moment, Anna. Allons trouver la tenue parfaite pour toi. Leçon 6. Comprendre l'impact. Anna, quelques modifications ont été apportées à la chronologie de notre projet. Je comprends, mais comment cela affectera-t-il nos résultats ? Bonjour, John. Les changements peuvent nous obliger à ajuster nos plans et nos délais. Serons-nous toujours en mesure d'atteindre nos objectifs initiaux ? Cela dépend de l'évolution du calendrier et des ressources disponibles. Y a-t-il des tâches spécifiques qui seront directement touchées ? Oui, il se peut que certaines tâches aient besoin d'être redéfinies ou achevées dans un délai plus court. Devrons-nous allouer des ressources supplémentaires pour respecter les nouvelles échéances ? C'est possible, il se peut que nous devions évaluer la disponibilité des ressources et procéder à des ajustements. Cela aura-t-il également un impact sur le budget global de notre projet ? Il est probable que les changements auront un impact sur le budget. Nous devons réévaluer. Comment communiquerons-nous ces changements aux parties prenantes ? Nous devrons préparer un plan de communication clair et concis pour les informer. Qu'en est-il de la qualité de nos produits livrables ? Cela sera-t-il compromis ? Nous devons nous efforcer de maintenir les normes de qualité, même avec les changements. Devrons-nous faire des sacrifices dans d'autres domaines pour nous adapter au nouveau calendrier ? C'est possible, il se peut que nous devions réévaluer les priorités et prendre des décisions difficiles. Pensez-vous que nous avons suffisamment de temps et de ressources pour nous adapter à ces changements ? Cela exigera une planification et une coordination minutieuse, mais nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne. Nous devrions discuter de l'impact avec notre équipe et recueillir également ces commentaires. Absolument. Leur point de vue et leur expertise seront précieux dans cette situation. Restons proactifs et trouvons des solutions pour faire face à ces changements. D'accord, John. Nous pouvons nous adapter et surmonter tous les défis qui se présentent à nous. Notre capacité à gérer ces changements mettra en valeur notre résilience et notre professionnalisme. Nous en sortirons plus fort de l'autre côté, John. Regardons les choses en face ensemble. J'ai confiance en nos capacités, Anna. Abordons-le de front. Nous l'avons, John. Nous allons passer en revue ces modifications avec succès. Merci de votre compréhension et de votre collaboration, Anna. Leçon 7. Prise en compte de l'espace et du sol. Anna, lors de la planification de notre jardin, vous devez également tenir compte de l'espace disponible et du type de sol. Bonjour, John. Tu as raison. La taille et l'état de notre jardin auront un impact sur nos choix de plantes. Nous devons évaluer la quantité de lumière solaire et d'ombre que reçoivent les différentes zones. Certaines plantes prospèrent en plein soleil, tandis que d'autres préfèrent la mi-ombre. Nous devons également tenir compte de la qualité du sol et du drainage dans les différentes parties du jardin. Certaines plantes ont besoin d'un sol bien drainé, tandis que d'autres peuvent tolérer l'humidité. Il peut être utile de faire une analyse du sol pour déterminer son pH et ses niveaux de nutriments. C'est une bonne idée. Il nous guidera dans la sélection de plantes adaptées aux conditions du sol. Nous devons également prendre note des pentes ou des terrains accidentés du jardin. Des plantes capables de supporter des pentes ou des zones sujettes à l'érosion seraient idéales dans de tels endroits. L'espace disponible déterminera le nombre de plantes que nous pouvons accueillir. Nous devons nous assurer que les plantes disposent de suffisamment d'espace pour pousser et prospérer. Il est important de tenir compte de la taille adulte des plantes que nous choisissons. Nous ne voulons pas qu'ils soient surpeuplés les uns les autres ou qu'ils se fassent concurrence pour les ressources. Un autre facteur à prendre en compte est toute structure ou caractéristique existante du jardin. Nous devons planifier autour des arbres, des clôtures ou d'autres éléments pour créer un aménagement harmonieux. La conception de notre jardin doit également correspondre à nos préférences esthétiques. Choisir des plantes qui se complètent en termes de couleurs et de textures peut créer un espace visuellement agréable. Nous pouvons également intégrer différentes hauteurs de plantes et saisons de floraison pour plus d'intérêt. C'est un excellent moyen d'assurer la beauté de notre jardin tout au long de l'année. Faisons une liste des plantes qui répondent à tous ces critères. La recherche et l'établissement d'une liste de plantes nous aideront à créer un jardin bien planifié. Nous devons également tenir compte des exigences de maintenance de chaque usine. Oui, il est essentiel de sélectionner des plantes qui correspondent au temps et aux efforts dont nous disposons. En tenant compte de tous ces facteurs, nous pouvons créer un jardin prospère et agréable. J'ai hâte de commencer à planifier et de donner vie à notre vision du jardin. Ce sera un processus gratifiant, Anna. Commençons par créer notre propre oasis de verdure. Absolument, John. Faisons de notre jardin un lieu de beauté et de tranquillité. Ensemble, nous allons créer quelque chose d'incroyable, Anna. Faisons en sorte que cela se produise. Leçon 8. Dépasser nos limites aujourd'hui. Anna, repoussons nos limites aujourd'hui. C'est vraiment le moment de transpirer. Bonjour, John. Je suis prêt à relever le défi. Donnons tout ce que nous pouvons. Nous pouvons commencer par quelques exercices d'échauffement dynamique pour préparer notre corps. C'est une bonne idée. L'échauffement aidera à prévenir les blessures et à préparer nos muscles. Incorporons des exercices de cardio pour augmenter notre fréquence cardiaque. Les sauts d'obstacles, les genoux et les burpees sont d'excellentes options pour le cardio. Nous pouvons également inclure des exercices de musculation pour développer les muscles et augmenter l'endurance. Les squats, les fentes et les pompes cibleront différents groupes musculaires. N'oubliez pas les exercices de base pour renforcer vos abdominaux et améliorer votre stabilité. Les planches et les rebondissements russes sont efficaces pour un engagement de base. Que diriez-vous d'ajouter un entraînement fractionné à notre entraînement ? Cela semble difficile mais efficace. Cela repoussera vraiment nos limites. Nous pouvons alterner entre des exercices de haute intensité et de courte période de récupération. Cela augmentera certainement notre rythme cardiaque et maximisera la combustion des calories. N'oublions pas non plus d'écouter notre corps et de faire des pauses aux besoins. Oui, il est important d'éviter le surmenage et de donner la priorité à la sécurité. L'hydratation est cruciale lors d'entraînements intenses. Il faut garder de l'eau à proximité. Absolument. Rester hydraté nous aidera à donner le meilleur de nous-mêmes. Fixons-nous des objectifs et efforçons-nous de les dépasser. Je suis d'accord, l'établissement d'objectifs nous permettra de rester motivés et concentrés. Nous pouvons nous soutenir et nous encourager mutuellement tout au long de l'entraînement. C'est ce qu'est le travail d'équipe. Nous nous pousserons mutuellement vers de nouveaux sommets. N'oubliez pas que la sueur et les efforts que nous déployons aujourd'hui porteront leurs fruits à long terme. Je suis prêt à tout donner, John. Faisons en sorte que chaque goutte de sueur compte. Allons-y, Anna. Il est temps de relever des défis et d'atteindre de nouveaux niveaux de forme physique. Je suis avec toi, John. Laissons tout cela sur le tapis et donnons tout ce que nous avons. À vos marques, prêts, partez. Réprimons cette séance d'entraînement et ressentons la sensation de brûlure. Sans retenue, John. Faisons en sorte qu'aujourd'hui compte et réalisons de grandes choses. Nous l'avons, Anna. Ensemble, nous pouvons relever tous les défis liés à la condition physique. Leçon 9. Exercice de priorisation. Anna, donnons la priorité à l'exercice et découvrons ses bienfaits de première main. Bonjour, John. Je suis tout à fait d'accord. L'exercice est essentiel à notre bien-être physique et mental. Nous devrions prévoir des séances d'entraînement régulières dans notre routine hebdomadaire. De cette façon, nous pouvons faire en sorte que l'exercice fasse partie intégrante de notre vie. Nous pouvons choisir des activités que nous aimons, comme le jogging, la natation ou la danse. Trouver des activités que nous aimons rendra l'exercice plus agréable et plus durable. Il est important de fixer des objectifs réalistes et d'augmenter progressivement l'intensité de nos entraînements. De petits objectifs réalisables nous aideront à rester motivés et à suivre nos progrès. Nous devons également mélanger nos séances d'entraînement pour stimuler différents groupes musculaires. Essayer de nouveaux exercices ou participer à des cours de conditionnement physique peut rendre les choses excitantes. N'oubliez pas que l'exercice améliore non seulement la santé physique, mais améliore également notre humeur. C'est exact. Elle libère des endorphines et réduit le stress et l'anxiété. Nous pouvons également inviter des amis ou des membres de la famille à faire de l'exercice avec nous pour plus de motivation. Faire de l'exercice avec d'autres personnes peut rendre les choses plus amusantes et fournir un système de soutien. Profitons au maximum de notre temps en incorporant des séances d'entraînement efficaces. L'entraînement par intervalle à haute intensité ou l'entraînement en circuit sont d'excellentes options pour gagner du temps. Nous devons également donner la priorité au repos et à la récupération afin de prévenir l'épuisement professionnel et les blessures. Les jours de repos sont tout aussi importants que les jours d'entraînement pour la condition physique générale. Le suivi de nos progrès, que ce soit par le biais d'une application de fitness ou d'un journal, peut nous permettre de rester responsables. Cela nous aidera à voir le chemin parcouru et nous incitera à continuer. Nous ne devrions pas être trop durs envers nous-mêmes si nous manquons une séance d'entraînement ou si nous subissons un revers. Il est important de faire preuve de gentillesse et de indulgence envers nous-mêmes tout au long de notre parcours de remise en forme. Concentrons-nous sur les changements positifs que nous voyons et ressentons dans notre corps et notre esprit. Célébrer nos progrès, aussi minimes soient-ils, nous motivera. En donnant la priorité à l'exercice, nous augmenterons notre énergie et notre état de santé général s'améliorera. Absolument. L'exercice est un investissement en soi qui porte ses fruits à bien des égards. Engageons-nous envers nous-mêmes et faisons de l'exercice une priorité absolue. Je suis avec toi, John. Donnons la priorité à notre bien-être et profitons des bienfaits de l'exercice. Ensemble, nous entreprendrons un voyage de remise en forme et en récolterons les fruits. Je suis enthousiasmée par les changements positifs qui nous attendent, John. Faisons en sorte que cela se produise. Enfilons nos chaussures et bougeons, Anna. Notre corps et notre esprit nous en seront reconnaissants. Plus aucune excuse. Donnons la priorité à l'exercice et libérons notre plein potentiel. Nous sommes sur la bonne voie, Anna. Continuons d'avancer et découvrons les incroyables bienfaits de l'exercice. Leçon 10. La conservation est importante. Anna, la conservation est importante. Ils nous ont appris à protéger la nature. Bonjour, John. Absolument, la préservation de notre environnement est cruciale pour l'avenir. Ont-ils mentionné l'impact de la déforestation sur la faune et le changement climatique? Oui, la déforestation détruit les habitats et contribue au réchauffement climatique. Qu'en est-il de l'importance de réduire notre empreinte carbone? Ils ont souligné la nécessité de limiter les émissions de gaz à effet de serre pour un avenir durable. Ont-ils parlé de l'importance de la biodiversité et de l'équilibre des écosystèmes? Oui, ils ont souligné à quel point la diversité des écosystèmes contribue à la santé de notre planète. Qu'en est-il de la conservation de l'eau? Ont-ils discuté de l'importance d'économiser l'eau? Oui, ils ont expliqué comment la conservation de l'eau contribue à garantir sa disponibilité pour les générations futures. Ont-ils mentionné le rôle des énergies renouvelables dans la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles? Oui, ils ont insisté sur la transition vers des sources d'énergie propres pour un avenir plus vert. Qu'en est-il de la gestion des déchets? Ont-ils parlé de réduction, de réutilisation et de recyclage? Oui, ils ont souligné l'importance de minimiser les déchets et de promouvoir une économie circulaire. Ont-ils mentionné la conservation des espèces menacées et de leurs habitats? Oui, ils ont souligné la nécessité de protéger les espèces vulnérables et leurs écosystèmes. Qu'en est-il de l'impact de la pollution sur la qualité de l'air, de l'eau et du sol? Ils ont discuté de la façon dont la pollution nuit à la fois à la santé humaine et à l'environnement. Ont-ils parlé de pratiques agricoles durables et de réduction de l'utilisation de pesticides? Oui, ils ont souligné l'importance de l'agriculture durable pour la sécurité alimentaire et la santé des écosystèmes. Qu'en est-il de l'importance des aires protégées et des réserves phoniques? Ils ont expliqué comment ces zones contribuent à préserver la biodiversité et à soutenir les fonctions des écosystèmes. Ont-ils discuté de l'importance de l'éducation environnementale et de la sensibilisation à l'environnement? Oui, ils ont souligné le rôle de l'éducation dans la promotion d'une culture de conservation. Qu'en est-il de l'engagement communautaire et du pouvoir de l'action collective? Ils ont encouragé les individus et les communautés à s'unir pour des causes environnementales. Ont-ils mentionné la nécessité de modifier les politiques et de soutenir le gouvernement? Oui, ils ont souligné le rôle des décideurs politiques dans la mise en œuvre de mesures de conservation efficaces. Qu'en est-il de notre responsabilité personnelle dans la pratique de la conservation dans notre vie quotidienne? Ils ont souligné que chaque individu peut faire la différence par de petites actions. Il est clair que la conservation est vitale pour le bien-être de notre planète et des générations futures. Absolument, John. Nous devons agir dès maintenant pour protéger et préserver notre monde naturel. Soyons conscients de notre impact sur l'environnement et contribuons aux efforts de conservation. Ensemble, nous pouvons faire la différence et créer un avenir durable pour tous. Notre planète mérite notre attention et notre protection. Soyons les gardiens de la conservation, Anna. Je suis avec toi, John. Défendons la nature et préservons sa beauté pour les générations à venir. Nous avons les connaissances et le pouvoir d'apporter des changements positifs. Allons-y, Anna. Leçon 11, le portefeuille parfait. Anna, j'ai trouvé un portefeuille avec de nombreux emplacements pour cartes. C'est parfait pour moi. Bonjour, John. C'est génial. Avoir suffisamment d'emplacements pour cartes est très pratique. Je peux enfin organiser toutes mes cartes et les garder facilement accessibles. Il est important d'avoir un portefeuille qui répond à nos besoins spécifiques. Celui-ci dispose également d'un compartiment séparé pour les espèces et d'une poche à monnaie IP. C'est fantastique. Il semble qu'il possède tous les compartiments dont vous avez besoin. Cela vous fera gagner du temps et facilitera vos transactions quotidiennes. De plus, le portefeuille est compact et se glisse parfaitement dans ma poche. C'est un bonus. Un portefeuille compact est pratique pour un usage quotidien. Le matériau est également durable, il devrait donc me durer longtemps. Il est important d'investir dans un portefeuille de qualité qui résiste à l'usure quotidienne. Le design est simple et élégant, ce que j'aime beaucoup. Un portefeuille qui correspond à votre style personnel est toujours un excellent choix. Je suis content d'avoir trouvé ce portefeuille. C'est pratique et correspond à mes préférences. C'est toujours satisfaisant de trouver un article qui répond à toutes les exigences. J'ai hâte de commencer à l'utiliser et de profiter de la commodité qu'il offre. Je suis sûr que cela rendra votre vie quotidienne beaucoup plus organisée et efficace. Maintenant, je peux emporter toutes mes cartes importantes sans tracas. Ce sont les petites choses, comme un portefeuille bien conçu, qui peuvent faire une grande différence. Absolument, Anna. Ce sont les petits détails qui apportent souvent le plus de confort. Je suis content pour toi, John. Trouver le portefeuille parfait est une petite victoire en soi. Merci, Anna. Parfois, ce sont les choses les plus simples qui apportent le plus de joie. En effet, apprécier les petites choses peut rendre la vie plus épanouissante. Je suis reconnaissante pour ce portefeuille. C'est un petit article qui apporte de la praticité à ma routine quotidienne. Ce sont les petites victoires et les commodités de la vie qui contribuent à un plus grand sentiment de bonheur. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Ce sont les petites choses qui rendent la vie plus facile et plus agréable. Apprécions les plaisirs simples et apprécions la fonctionnalité de nos objets du quotidien. Absolument, Anna. Tirons le meilleur parti de chaque petit confort qui se présente à nous. Voici comment trouver de la joie et de la praticité dans les petites choses, John. Bravo, Anna. Puissions-nous toujours apprécier les petites victoires de notre vie. Leçon 12. Des cartes postales bien pensées. Anna, je pense que je vais acheter des cartes postales pour mes amis à la maison. Bonjour, John. C'est un geste attentionné. Ils adoreront recevoir des cartes postales. C'est une façon simple de leur faire savoir que je pense à eux. Les cartes postales ont une touche personnelle qui les rend spéciales. De plus, ils capturent l'essence des lieux que j'ai visités. C'est comme partager une partie de votre voyage avec vos amis. Je veillerai à choisir des cartes postales qui reflètent les intérêts de chaque ami. C'est une approche réfléchie. Ils apprécieront la touche personnelle. Je peux écrire un message sincère sur chaque carte postale. Un message sincère donnera encore plus de sens aux cartes postales. C'est une façon d'exprimer ma gratitude pour leur amitié. Vos amis apprécieront ces paroles sincères. J'inclurai également quelques faits intéressants sur les lieux que j'ai visités. C'est une excellente idée. Cela ajoute un aspect pédagogique aux cartes postales. C'est comme partager un mini-carnet de voyage avec eux. Ils apprécieront d'apprendre quelque chose de nouveau grâce à vos cartes postales. Je vais prendre mon temps pour choisir des cartes postales aux beaux motifs. De beaux motifs rendront les cartes postales visuellement attrayantes. Je veux qu'ils aient quelque chose de beau à exposer ou à garder en souvenir. Ils chériront ces cartes postales en souvenir de votre amitié. Je veillerai à envoyer les cartes postales rapidement après mon voyage. Les envoyer rapidement ajoutera à l'excitation de recevoir du courrier. C'est toujours agréable de recevoir une surprise dans la boîte aux lettres. Vos amis attendront avec impatience vos surprises bien pensées. J'adresserai chaque carte postale avec soin et une écriture lisible. Une écriture lisible facilitera la lecture et l'appréciation des cartes postales. Je veux que mes amis se sentent spéciaux et valorisés. Votre souci du détail leur fera certainement ressentir cela. Je choisirai des cartes postales qui reflètent le charme unique de chaque destination. De cette façon, vos amis peuvent avoir un aperçu de ces lieux. J'espère que les cartes postales leur feront sourire. Ils apprécieront sûrement les efforts et la réflexion que vous y avez consacré. J'ai hâte de partager mes expériences de voyage avec eux à travers ces cartes postales. Vos amis ont de la chance d'avoir quelqu'un comme vous qui fait un effort supplémentaire. Merci, Anna. C'est le moins que je puisse faire pour te montrer ma reconnaissance. Vos amis adoreront ces cartes postales, John. C'est un geste attentionné. Je suis contente que tu le penses, Anna. C'est un petit moyen de rester connecté à travers les kilomètres. La distance peut vous séparer, mais vos cartes postales bien pensées combleront cet écart. Absolument, Anna. La puissance d'une simple carte postale est vraiment remarquable. Vos amis auront une part de votre voyage et se sentiront plus proches de vous grâce à cela. Je suis reconnaissante d'avoir l'occasion de partager mes expériences et de leur faire sentir qu'ils sont aimés. Vos amis ont de la chance d'avoir quelqu'un comme vous dans leur vie, John. Merci, Anna. C'est le moins que je puisse faire pour les incroyables amis que j'ai. Leçon 13. Partage des informations de carte. Anna, puis-je avoir les détails de votre carte? Bien sûr, John. C'est un, deux, trois, quatre, cinq, six. Merci, Anna. Laisse-moi écrire ça. Prends ton temps, John. J'attendrai. Ok, j'ai compris. Maintenant, la date d'expiration, s'il vous plaît. C'est le 25 décembre 2026. Super. Et le code CVV? C'est 123. Merci, Anna. J'apprécie votre confiance. Pas de problème, John. Je sais que tu t'en occuperas de manière responsable. Je veillerai à ce que ces informations soient sécurisées. J'ai confiance en toi, John. Merci d'avoir fait preuve de responsabilité. Il est important de donner la priorité à la confidentialité et à la sécurité. Je suis d'accord, John. La sécurité doit toujours passer avant tout. Rassurez-vous, les informations de votre carte sont entre de bonnes mains. J'apprécie que vous m'ayez rassurée, John. Y a-t-il autre chose que tu aies besoin que je fasse? C'est tout pour le moment, John. Merci de votre aide. Je suis reconnaissante d'avoir quelqu'un sur qui je peux compter. Je suis toujours là pour t'aider, Anna. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autre chose. J'apprécie votre soutien, John. Merci encore une fois. Pas de problème, Anna. Prends soin de toi et passe une bonne journée. Leçon 14. Approche centrée sur le client. Anna, une approche centrée sur le client est essentielle sur ce marché. Absolument, John. Pour réussir, il est essentiel de donner la priorité au client. Nous devons comprendre leurs besoins et leur proposer des solutions sur mesure. C'est ainsi que nous gardons une longueur d'avance sur la concurrence. En proposant des expériences clients exceptionnelles, nous pouvons les fidéliser. Les clients satisfaits sont plus susceptibles de devenir des clients réguliers. Et ils peuvent également devenir des défenseurs de notre marque. Les recommandations du bouche-à-oreille peuvent être puissantes. Nous devons rechercher activement des commentaires afin de continuer à nous améliorer. L'écoute des clients nous aide à identifier les domaines de croissance. La capacité d'adaptation est importante dans un marché en constante évolution. Nous devons rester agiles et réagir aux demandes des clients. Anticiper leurs besoins peut nous donner un avantage concurrentiel. Le fait de traiter les problèmes de manière proactive montre que nous nous soucions de nous. Il est essentiel d'établir des relations solides avec les clients. La confiance et la loyauté reposent sur des relations solides. La personnalisation est un autre aspect clé d'une approche centrée sur le client. L'adaptation de nos produits et services aux besoins individuels nous distingue. Nous devons toujours nous efforcer de dépasser les attentes des clients. Faire un effort supplémentaire laisse une impression durable. Et cela encourage la fidélisation des clients et les références. Nous devons permettre aux clients d'interagir facilement avec nous. Les expériences fluides et pratiques sont très appréciées. L'adoption de la technologie peut améliorer le parcours client. Les solutions numériques peuvent rationaliser les processus et améliorer l'efficacité. Mais il ne faut jamais perdre le contact humain. Les interactions personnelles et l'empathie font toute la différence. Il est essentiel de traiter les clients avec respect et gentillesse. Il s'agit de créer des émotions positives et des expériences mémorables. Dans un marché concurrentiel, une approche centrée sur le client est un facteur de différenciation. Cela nous distingue et nous aide à prospérer sur le long terme. Donnons la priorité à nos clients et à leurs besoins, John. Absolument, Anna. Ils sont au cœur de notre succès. Leçon 15 Rencontre dans un nouveau lieu Anna, il y en a un nouveau qui vient d'ouvrir au centre-ville. Oh, vraiment? Ça a l'air excitant. Rencontrons-nous là-bas. Super! J'en ai entendu de bonnes choses. Ce sera un bon moment de dépaysement pour notre réunion. Devons-nous faire une réservation? Il vaut mieux être prudent. Laisse-moi appeler pour vérifier. Merci, Anna. Je l'apprécie. Pas de problème, John. Je vais faire la réservation pour nous. À quelle heure devons-nous nous rencontrer? Que diriez-vous de 19h? Est-ce que ça fonctionne pour toi? Cela fonctionne parfaitement. On se voit là-bas. À bientôt, John. Je l'attends avec impatience. Moi aussi, Anna. Ce sera une bonne soirée. Essayons certains de leurs plats de spécialité. Absolument. Je suis curieux de découvrir leur menu. Nous devrions arriver un peu plus tôt pour avoir une bonne table. C'est une bonne idée. Je ferai en sorte d'être là à l'heure. C'est toujours agréable de dîner tranquillement. Je suis d'accord, nous pouvons nous rattraper et déguster de bons plats. Je vous préviendrai dès que la réservation sera confirmée. Ça a l'air bien, Anna. Merci d'en avoir pris soin. Pas de problème, John. C'est un plaisir pour moi. À bientôt, Anna. Prends soin de toi d'ici là. Leçon 16 Tirez le meilleur parti des voyages. Anna, profitons au maximum. Absolument, John. Le temps est précieux. Et tu as voyagé récemment? Oui, je suis partie en voyage le mois dernier. Ça a l'air excitant. Où êtes-vous allée? J'ai entendu parler d'une belle destination balnéaire et j'ai décidé de m'y rendre. Comment s'est passée votre expérience? C'était incroyable. La plage était immaculée et le temps était parfait. Avez-vous goûté à la cuisine locale? Oui, j'ai dégusté de délicieux plats de fruits de mer. Ça a l'air délicieux. J'adore essayer de nouveaux aliments. C'était une aventure culinaire à coup sûr. Avez-vous exploré des attractions touristiques? J'ai visité des sites historiques et je me suis promenée dans cette charmante ville. Cela a dû être un excellent moyen de s'immerger dans la culture locale. Absolument, John. J'adore découvrir de nouvelles cultures. Des moments mémorables de votre voyage? J'ai assisté à un coucher de soleil époustouflant au bord de l'océan. C'était inoubliable. Cela semble magique, Anna. La nature a sa façon de laisser une impression durable. En effet, John. C'était un moment de pure sérénité. Voyager est une expérience tellement précieuse. Cela élargit nos horizons et nous ouvre l'esprit. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Nous devrions consacrer du temps à d'autres aventures touristiques. Absolument, Anna. Planifions bientôt notre prochain voyage. J'attends ça avec impatience, John. C'est toujours agréable d'explorer de nouveaux endroits avec un bon ami comme toi. Le sentiment est réciproque, John. Nous sommes d'excellents compagnons de voyage. Jusqu'à notre prochaine aventure, Anna. Leçon 17, des droits contractuels clairs. Compris. J'ajouterai une section détaillée pour couvrir ces droits dans le contrat. C'est une bonne idée, John. La clarté est essentielle. Il est important de veiller à ce que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Absolument. L'ambiguïté peut mener à des malentendus. Je veillerai à inclure un langage spécifique pour répondre à chaque droit. De cette façon, il n'y aura pas de place pour l'interprétation. Une formulation précise protégera les intérêts des deux parties. Il fournira une base solide pour l'accord. Je prendrai également en compte tous les droits supplémentaires qui doivent être pris en compte. Cela témoigne d'une approche proactive, John. Il est essentiel d'anticiper les problèmes potentiels. Nous devons couvrir tous les aspects pour éviter les conflits. J'examinerai le contrat en profondeur avant de le finaliser. Le souci du détail est essentiel dans les documents juridiques. Je consulterai l'équipe juridique si nécessaire. Leur expertise garantira un contrat solide. Nous voulons nous assurer que c'est juste et équitable. Un contrat bien rédigé renforce la confiance. Il définit des attentes claires pour les deux parties. La transparence est essentielle dans les relations commerciales. D'accord, Anna. Nous voulons établir une base solide. J'apprécie votre minutie, John. Il est de ma responsabilité de protéger nos intérêts. J'ai confiance en ton jugement, John. Merci de votre diligence. Dorian, Anna. Je recherche la clarté et l'équité. C'est louable, John. Finalisons le contrat en toute confiance. Absolument, Anna. Nous sommes sur la bonne voie. Leçon 18. Embrasser l'authenticité. Tu as raison. Cela ne vaut pas la peine de s'inquiéter de ce que les autres peuvent penser. Absolument, John. L'authenticité est essentielle. Nous devons nous concentrer sur le fait d'être fidèles à nous-mêmes. Essayer de plaire à tout le monde est une tâche impossible. Il vaut mieux rester authentique et fidèle à nos valeurs. Les gens apprécient l'authenticité et l'honnêteté. Nous ne devons pas nous laisser arrêter par le jugement. La confiance n'est de l'acceptation de qui nous sommes. Exactement, Anna. Notre unicité fait notre force. Se comparer aux autres ne conduit qu'à l'insatisfaction. Nous devrions plutôt célébrer notre individualité. Notre valeur n'est pas déterminée par les opinions des autres. Nous devons nous entourer de personnes qui nous soutiennent. Ceux qui nous acceptent tels que nous sommes. Concentrons-nous sur notre propre croissance et notre propre bonheur. C'est le chemin qui mène à la véritable réalisation. C'est libérateur de renoncer à la validation externe. Nous avons le pouvoir de définir notre propre valeur. Embrasser l'authenticité apporte liberté et joie. Cela nous permet de vivre notre vie selon nos propres termes. Encourageons les autres à accepter également leur authenticité. Nous pouvons créer un effet d'entraînement positif. Ensemble, nous pouvons construire un monde plus tolérant. Cela commence par chacun d'entre nous. Je suis reconnaissante pour nos conversations, Anna. De même, John. Il nous rappelle ce qui compte vraiment. Continuons à nous soutenir mutuellement dans cette aventure. Leçon 19. À la découverte de l'expression artistique. C'est intéressant. Quel genre de peinture faites-vous habituellement? J'adore expérimenter différents styles et sujets. As-tu un médium préféré? Ce qui me plaît le plus, c'est de travailler avec des peintures acryliques. Qu'est-ce qui inspirent tes œuvres d'art? La nature, les émotions et la vie quotidienne m'inspirent. Avez-vous une palette de couleurs particulières que vous préférez? Je suis attirée par les couleurs vives et audacieuses. Vos peintures doivent être pleines de vie et d'énergie. J'essaie de capturer les émotions à travers les couleurs et les coups de pinceau. Avez-vous exposé vos œuvres d'art quelque part? Oui, j'ai participé à plusieurs expositions d'art local. C'est impressionnant, Anna. Votre talent mérite d'être reconnu. Merci, John. C'est une expérience enrichissante que de partager mon art. Avez-vous des projets ou des expositions à venir? Je travaille actuellement sur une série inspirée des paysages urbains. J'ai hâte de découvrir tes nouvelles créations. Je ne manquerai pas de les partager avec vous, John. Avez-vous déjà envisagé de vendre vos œuvres d'art? Oui, j'ai vendu quelques œuvres à des passionnés d'art. C'est merveilleux que vos œuvres puissent trouver refuge auprès de collectionneurs reconnaissants. C'est une sensation gratifiante de savoir que mon art trouve un écho auprès des autres. Votre passion pour l'art transparaît dans votre travail, Anna. Merci, John. Cela fait partie de qui je suis. Continuez à vous exprimer à travers vos magnifiques peintures. Je le ferai, John. L'art est ma façon de partager ma voix avec le monde. Votre voix est vraiment captivante, Anna. Vos paroles ont beaucoup de sens, John. Merci de votre soutien. A tout moment, Anna. L'art doit être célébré et encouragé. Leçon 20 Concevoir une routine de conditionnement physique Avez-vous réfléchi au type d'exercice que vous souhaitez faire? Oui, j'envisage une combinaison de cardio et de musculation. Cela semble être une approche complète. Je veux améliorer mon endurance et développer mes muscles. Avez-vous envisagé des activités cardiovasculaires spécifiques? Je pense intégrer la course à pied et le cyclisme. Les deux sont d'excellents choix pour augmenter votre fréquence cardiaque. J'aime aussi nager, alors je pourrais aussi l'inclure. La natation est un excellent exercice à faible impact. C'est rafraîchissant et fait travailler tout le corps. Qu'en est-il des exercices de musculation? J'ai l'intention d'inclure des exercices composés tels que des squats et des soulevés de terre. Ils sont parfaits pour cibler plusieurs groupes musculaires. J'intégrerai également des exercices de musculation tels que des pompes et des planches. Les exercices de musculation sont pratiques et efficaces. Je pourrais également ajouter un peu d'entraînement de résistance avec des poids. Cela vous aidera à développer votre force et à tonifier vos muscles. Je veux me concentrer sur ma forme physique générale et me sentir forte. Il est important d'écouter votre corps et de vous adapter aux besoins. Absolument, John. Je veillerai également à donner la priorité au repos et à la récupération. Le repos est essentiel pour permettre à votre corps de guérir et de grandir. Je viserai une routine équilibrée qui me motivera. L'établissement d'objectifs et le suivi de vos progrès peuvent vous aider à vous motiver. Je vais garder cela à l'esprit, John. Merci pour les conseils. De rien, Anna. Je suis là pour vous aider dans votre parcours de remise en forme. De même, John. Ensemble, restons actifs et en bonne santé. Cela ressemble à un plan, Anna. Faisons de la forme physique une partie de notre vie.